Salut les copains, on est ensemble là pour le tirage de la semaine du 20 au 26 juin. Déjà, on est dans l'arrivée de l'été, concrètement, là ça y est, on va passer le solstice d'été. Donc on va voir un peu comment on va tirer ses énergies, quels sont les messages qui ont envie d'être passés pour vous. Vous ne me prenez que si ça vous parle, évidemment, c'est hyper important parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien conscient de ça. Par contre, il peut y avoir des clés évolutives pour chacun, ok ? Même si c'est un tirage général. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est une autre histoire. En guidance perso, on va creuser beaucoup plus loin. Tiens, je vous rappelle que c'est déjà dimanche prochain, il reste encore quelques petites places pour l'atelier Libération d'intuition par observation des cartes qu'on va faire sur Zoom. Donc si vous habitez à Babelwed, ce n'est pas très grave. Donc on sera sur Zoom, petit groupe, pour avoir le temps de vraiment faire participer chacun d'entre vous. Le lien d'explication est dans ma bio. Pas du tout dans ma bio, mais dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Et vous pouvez cliquer directement et vous arrivez sur le site. Et là, ça explique un peu tout ce qui se passe. Voilà, donc je serais ravie en tous les cas de faire votre connaissance et qu'on fasse ce petit truc ensemble qui est une approche un petit peu différente de ce qu'on connaît. Et c'est ça qui peut être très drôle en fait. Et puis en plus, si vous êtes supra méga novice, c'est presque plus sympa. Presque plus sympa parce que du coup, vous n'êtes pas impacté par la valeur des cartes directement. Évidemment, si tu connais le tarot et que tu as envie de participer, ce n'est pas un problème. Je vais juste moi t'accompagner, voir un peu comment tu observes tout ça. Alors, c'est parti mon kiki chéri. J'espère en tous les cas que vous allez bien. Je vais sortir ma triade pour voir les énergies. Je sais, j'ai une pochette particulière, mais j'ai complètement craqué sur ce truc-là à un moment donné. Je fais de la pluie, mais vous vous dites bien que je ne suis pas rémunérée. Je m'en fous comme de l'an 40. C'est des pochettes, je ne sais pas si vous voyez, de la marque de Tong Havaianas. Donc, c'est en plastique et pour l'été, tu peux mettre ton... Il y a plein de formats différents, plein de couleurs hyper sympas pour l'été. Et tu peux mettre ton téléphone, tu peux mettre des jeux de cartes. Et du coup, c'est étanche en fait. Puis, j'adore la matière, c'est trop rigolo. On s'en fout. Allez, c'est parti les énergies de la semaine. Alors, voyons ce qui va nous parler. Les énergies de la semaine, please. Qu'est-ce qu'on a ? On a des solutions. On a des solutions, les gars. On a des réponses à des questions, les enfants. Ça, c'est joyeux, surtout si on se pose beaucoup de questions. Parce que là, vous ne voyez pas tout, mais j'ai encore des cartes ici. OK ? Allez, on y va. Évidemment, d'autres decks. Il y a des gens qui, cette semaine, vont se sentir à l'écart, un petit peu. À l'écart d'une histoire, d'un groupe, d'un couple, du travail. Alors, le sentiment d'être sur le banc de touche ou le sentiment de dire, putain, je ne peux rien faire, je suis bloquée. La blessure de rejet, un petit peu. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je ne peux pas ? Cherchez un peu cette issue à cette blessure qui peut être encore un peu active. D'accord ? Sentiment de solitude, en fait. Un sentiment de solitude. De se dire, pourquoi je suis bloquée là et je me sens si seule, en fait. Bloquée quelque part et se sentir seule. Mais t'as... En fait, c'est comme si t'avais l'impression que l'étau se resserre sur toi. Et que t'es pressée un peu comme un citron. Tu sais, on voit là sur cette carte de l'isolement, des cubes comme ça. Et puis t'as deux phases comme si elles se rapprochaient. Et que du coup, tu te dis là... Une notion comme si tu te dis, mais le temps est compté, je ne peux pas rester là. Parce que si je reste là, et puis je vais rester dans cette émotion-là, je vais finir par me faire compresser par la machine. Donc, sauf qu'il peut, je me casse. Il faut que je me sauve la peau, en fait, d'une certaine manière. Alors, c'est pour cette raison, d'ailleurs, je pense, que les situations qui sont un petit peu écrasantes, étouffantes, et qui provoquent ce truc de se sentir bien seule, dans une situation, même avec un peu d'impuissance, on a envie de prendre ses jambes à son cou et de se barrer en courant. On a envie que ça change. On a envie que les choses changent. La mutation, elle engage le mouvement. Elle engage le côté... Ok, c'est bon, t'as mis le feu à la poudre là, comme ça, bah... Maintenant, il va falloir vraiment que tu te barbes, parce que le truc, il va exploser, en fait, d'une certaine manière. Le truc, c'est que pour que tu bouges, pour que tu enclenches ce mouvement, ce qu'on te demande ici, avec la carte du mensonge, c'est que faut que t'arrives à bouger les choses qui t'empêchent de voir clairement où t'en es, en fait. La carte du mensonge, elle t'invite à quoi ? Elle t'invite à mettre au clair les choses que tu te racontes à toi-même, les trucs qui t'empêchent d'être honnête avec toi-même, la peur de mentir, peut-être, la peur de te mentir, les choses qui... Ça t'impacte, en fait. Et ça, c'est quelque chose que tu dois faire bouger dans ta vie. C'est des choses... On te demande d'ouvrir grand. On te demande, avec l'alpha, de... Cette semaine, t'as une opportunité de pouvoir enclencher, de pouvoir démarrer, parce que t'as l'alpha et le papyrus à côté, qui sont des cartes pour moi... Parce que l'alpha, c'est clair, c'est la première... Déjà, c'est la première lettre de l'alphabet, mais c'est pas ça du tout que je voulais dire. Enfin, le A. L'alpha est la première carte de la triade, OK ? Donc, la première carte de la triade, elle enclenche cette ouverture. Elle enclenche ce commencement. Elle a besoin de s'ancrer. Elle a besoin de... Et en même temps, dans l'ancrage, d'ouvrir les bras en grand. Pour moi, l'alpha, je vois souvent, tu sais, ce mec de manpower. Enfin, je sais pas, après les générations que vous êtes, mais c'est un peu vieux. Mais l'alpha, elle a cette vertu-là de commencement, dans la triade. Et le papyrus, pour moi, il me raconte un peu ça, souvent, d'accord ? Parce que le papyrus, déjà, c'est une énergie du 5, une énergie de mouvement, d'accord ? Mais on a cette idée de feuille vierge. Alors, il y en a beaucoup, là, pour ceux à qui ça va parler, d'avoir envie de démarrer quelque chose de manière vierge. C'est comme si t'avais fait un brouillon avec lequel t'étais pas très clair avant, ou t'avais encore des zones un peu d'ombre, tu dis pas tout, des choses comme ça, et que tu prends comme sur un tableau blanc et t'es face, ok ? Non, là, les gars, j'ai face. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai envie que ce soit propre. Il y a une idée d'avoir envie que sa vie soit propre. Alors, ça va occasionner de la réflexion. Ça va occasionner des émotions qui, tour à tour, vont être plus ou moins up and down, tu vois ? Le côté, ouais, oh putain, là, je touche la grâce, c'est trop bien. Ouh la merde ! J'ai l'impression que je redescends. Mais qu'est-ce que je fais ? Et pourquoi ? Et pourquoi je me sens seule ? Et comment je fais pour me sortir de ce bordel ? Ou des choses comme ça. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. Ce qui est intéressant, c'est que tu as la clé juste derrière ton doute. OK ? Donc, les solutions, tu vas les avoir. Ça ne veut pas dire que tu vas te sentir ultra bien toute la semaine. Non, parce qu'on voit bien. J'adore ce qu'il y a derrière. OK ? Vous allez conscientiser pourquoi vous êtes dans cet état et pourquoi vous êtes dans cet étau plus que ça. OK ? Donc, c'est OK. il va y avoir justement place à des questionnements par rapport à ce qui n'était pas clair pour vous. D'accord ? Et c'est ce qui va vous permettre de conscientiser pourquoi vous êtes là et comment vous pouvez partir. Puisque là, en fin de semaine, enfin, ce n'est pas la fin de semaine, mais en fin de phrase, vous avez la clé. Donc, en gros, super tirage. Il y a vraiment des gens ici qui ont une volonté de construire leur vie différemment, de manière plus clean, de manière plus honnête, de manière plus vierge, en fait, plus clean, plus soi-même. Il y a vraiment une notion d'avoir envie d'être clairement soi-même pour éviter de se sentir justement si seule, enfermée dans des faux-semblants, sans doute, parfois. Dans des agréments, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre pour cette semaine ? Je prendrais bien un tarot. Je prendrais bien un tarot. et il y en a un qui me tend les bras. Il est juste à côté de moi. Je précise que pour l'atelier de dimanche prochain, je vais prendre des tarots, mais je vais prendre des oracles aussi. Donc, je vais vous proposer plusieurs choses. Et puis, si vous avez des cartes que vous avez chez vous, évidemment, prenez-les. Et puis, pensez, là, si vous pensez tout de suite à des cartes qui vous interrogent, qui vous posent problème dans leur interprétation ou quoi, notez-les. Comme ça, on peut les évoquer ensemble, au travers du groupe. C'est très enrichissant. Cette semaine, il se passe, quoi. Alors, émotionnellement parlant, nous avons des gens qui sont, du moins vous, vous, toi, on a ici avec le roi de coupe, le trois de denier et le fou. On a un roi de coupe. On a un roi de coupe ici qui sait émotionnellement où il en est. Je pense que la triade te le montre ici que tu sois un homme ou une femme. Le roi de coupe te le montre, enfin, la triade te montre ici justement que tu fais ce travail de savoir où tu en es émotionnellement. C'est ce qui va t'aider à faire ce roi de coupe. Le roi de coupe, il se dit, ok, émotionnellement, il peut se passer plein de choses dans sa vie à ce roi-là. Il sait où il en est avec son cœur. Au niveau émotionnel, il sait que même si demain il se prend un peu une tôle, il sait qu'il est en capacité d'être vulnérable par rapport à sa sphère émotionnelle. Vulnérable, égale, ouvert. Ça ne veut pas dire je me prends une tôle et je décède dans l'instant ou je souffre comme un malade ou comme une malade. Non, le roi de coupe, il n'est pas comme ça. Le roi de coupe, il sait que maintenant, il a une force émotionnelle intérieure. C'est ce qu'il a construit, c'est ce qu'il a mené à être un roi qui lui permet en fait de pouvoir vivre sa vie, d'expérimenter toute la sphère émotionnelle en prenant des risques qu'il n'aurait jamais pris auparavant. Parce qu'auparavant, il aurait eu peur de ses émotions ou des émotions des autres ou quoi ou qu'est-ce. Là, maintenant, il arrive à un stade où il se comprend mieux et il comprend mieux aussi les émotions des autres. et il est capable d'être impacté comme tout le monde mais il ne fera pas ça le roi de coupe. Il ne sera pas déstabilisé au point de perdre pied. Non. Et je pense qu'en fait, c'est quand même tout ça que ce roi de coupe que vous faites là cette semaine qui est que on arrive de plus en plus et c'est vraiment hyper intéressant à se comprendre, à se connaître émotionnellement, à savoir ce que l'on veut, ce qui est OK, là où on est honnête, là où on l'est moins. Avec le 3 de denier et le fou, enfin le fou, le mât, ce roi de coupe en fait est en train de se poser des questions sur comment veut-il construire sa vie. Donc vous êtes peut-être en train de vous demander qu'est-ce que je veux bâtir, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie ? Cette idée encore de alpha et de papyrus, de nouveau démarrage avec cet effaçage du brouillon, des erreurs, des choses qu'on avait fait avant. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences mais vous voyez, vous, je veux en venir. OK. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'il observe, du moins, il est tourné vers ça, comment je veux construire les choses, avec qui je veux construire, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie, quel foyer je peux avoir, il y a une notion d'entente ici, il y a une notion de peut-être vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider à faire quelque chose en ce moment, à prendre encore un risque plus grand dans votre vie. Il y a des choses un peu de cet ordre-là parce qu'il y a le fou quand même. J'ai l'impression que ce roi, il est prêt à un lâcher prise pour construire quelque chose. Il y a une notion de construire à plusieurs. Ah ! J'ai un petit peu peur avec le cadre de coupe. Il y a cette idée de lâcher prise à vouloir faire les choses, prendre des risques, s'exprimer. Et en même temps, il y a cette petite dualité mais sur laquelle vous allez sans doute travailler qui est oh là là mon Dieu mais et si jamais ça ne marche pas ou tout d'un coup vous pouvez vous battre en retraite un petit peu du genre non 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 restons calmes mais en fait vous oscillez comme ça avec aussi parce que tu as quand même deux arcanes majeures voilà qui encadrent le cadre de coupe qui est un petit peu un petit peu en mode non mais attends je vais voir on ne sait jamais je ne vais pas faire ça c'est risqué ou je ne vais pas moi proposer ça imagine la personne elle ne prend pas ou je ne peux pas faire ce que je elle est peut-être il y a une peur de ne pas être sur la même longueur d'onde ou des trucs comme ça mais en même temps tu es entouré du fou qui a hyper envie d'y aller mais genre à fond prendre des risques et en plus le battleur qui est là et de nouveau on a une énergie de démarrage qui est non mais attends tu as tout ce qu'il faut avec le battleur tu as tous les éléments en toi avec toi pour démarrer et puis il y a un truc de yes ça démarre c'est tout doux mais on y va quoi tu vois il est ok mais ouais en fait il y a des blocages le seul blocage qui t'empêche de péter dans la soie entre guillemets cette semaine c'est que tu as des pensées limitantes encore vis-à-vis de toi-même de de doutes de comment je vais faire de rechercher la solution et tout ça et en même temps tu as cette opportunité cette semaine de d'avoir des réjouissances de récolte et de te sentir bien il y a des moments où tu seras un peu tendu alors c'est apprendre avec des pincettes ça peut pas parler à tout le monde des moments où tu vas douter de toi des autres ou j'en sais rien mais c'est surtout des pensées limitantes vis-à-vis de soi-même le vide d'épée genre je peux pas bouger j'y arriverai pas et puis ah non mais ça va bien se passer j'ai déjà j'ai déjà j'ai déjà vu que ça pouvait bien se passer j'ai déjà eu le fruit de certaines récoltes regarde gratitude quoi je vois bien que ça peut ça peut être cool que c'est cool donc je peux je peux faire cette prise de risque de toute manière t'as ces deux arcades majeurs qui mènent la danse dans ton tirage puis t'as ce roi qui te dit quand même t'es armé maintenant armé émotionnellement j'entends pas armé d'une calache pour tout défoncer c'est pas ça et puis et puis tu as tu as cette cette possibilité vraiment de te sentir dans une espèce de de une forme de gratitude de voir que tu as une satisfaction de 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 d'arcane que ce soit mineur ou majeur plutôt positif sur ta semaine ok donc c'est comment tu vas construire tout ça comment tu vas construire ce renouveau cette nouveauté cette façon de faire que tu as envie de changer ton dos de deck la reine de coupe bon il y a un petit couple là roi de coupe reine de coupe vous êtes peut-être préoccupé par la sphère sentimentale que vous êtes en train de 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 vivre ici que vous voulez vivre autrement dans votre vie ok c'est c'est peut-être et fort probable pour certains à qui ça va parler il y a une opportunité de démarrer quelque chose de 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 vierge et de et de notion de de gommer des trucs que vous ne voulez plus voir dans votre vie de 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 et 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 d'honnête et de pur et de sincère vous voyez ce que je veux dire alors là je me demande quelle carte je vais prendre on peut prendre ce petit oracle tout mignon il est tout mignon il est tout mignon il est tout frais bon il y a des cartes qui sont de casse-pieds comme tout le monde alors quel est le message pour cette semaine courage courage contrainte mais bien sûr en fait tu vois tu vois tellement clair dans ta transformation dans ta mue avec ce serpent on te demande d'avoir du courage parce que oui tu as le sentiment que tu as une fucking montagne à gravir ici tu as ce sentiment là mais on te dit mais tu vas y arriver tu as vu de toute manière l'écart de la triade que tu as sorti tu as vu de toute manière le tarot que tu as sorti donc courage tu vois les choses maintenant il y a si tu peux plus vivre autrement de toute manière on est très nombreux dans ce cas là je vous dirais maintenant on voit maintenant on voit maintenant on conscientise maintenant on fait ce travail ceux qui ne le font pas ben je ne sais pas mais pour la plupart d'entre vous qui êtes dans des dans des recherches personnelles vous êtes dans ce travail de conscientisation c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment le flot qu'il y a en ce moment donc on a envie de vivre sa vie le plus juste possible et tu es en mesure de voir pour ceux qui ont le courage de voir ils voient et ils voient exactement et c'est à dire que du coup ils sont en capacité de voir la montagne qui les compressait d'accord et ils sont en capacité de voir la fleur qu'il y a en haut de la montagne donc à un moment donné quand tu es déterminé et que tu vois ben tu vois aussi le sentier qui va t'amener là-haut tu ne vois pas juste la montagne genre non tu vois qu'en fait bon ben ça va c'est marre ça prendra ça prendra l'effort que ça prendra mais ça va le faire alors l'histoire histoire page blanche de dingue de dingue de dingue moi je ne sais pas les cartes continuent de me fasciner de manière complètement dingue quand je vous dis qu'il y a une page blanche il y a une histoire ici qui date il y a une histoire au niveau de l'âme qui est qui est qui est karmique qui est des liens d'âme voilà plutôt 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 spirituel qui date qui vous font travailler sur vous qui vous font travailler sur votre famille qui vous font travailler sur le transgénérationnel qui vous font bosser d'accord sur votre histoire sur qui vous êtes vraiment vous avez là en ce moment quelque chose qui se trame pour écrire des pages blanches pour faire quelque chose de nouveau donc vous avez la carte de la force donc c'est c'est ok on vous dit mais entre ça entre le courage et la force qui vous sont donnés comment enfin je veux dire on ne peut qu'y arriver d'accord il y en a qui ont peur pardon de 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 pas être à la hauteur de la tâche tu vois mais si jamais c'est ce qu'on m'a montré là et si jamais ça prend pas et si jamais ça veut pas mais si t'inquiète il y a il se passe quelque chose en ce moment qui te demande il n'y a pas de précipitation d'accord les choses se font et cette semaine ça va bosser aie confiance que tout est juste dans le tempo qui est qui est le tien d'accord le truc est enclenché en fait le truc est enclenché donc les t'as la carte de la passion d'autre deck passion plaisir c'est cool c'est plutôt une semaine sympa on te donne cette semaine une énergie pour aller travailler sur toi pour faire de ce renouveau quelque chose de vraiment chouette donc aie confiance dans tout ça aie confiance vraiment dans le rythme aussi dans le cycle c'est ce qui va te permettre de bien faire en fait ok du moment que tu es honnête avec toi même du moment que tu es honnête avec les autres ça change toute toute perspective et toute la vie et ben voilà c'est c'est j'espère que ça vous a parlé en tous les cas donc comme je vous l'ai dit sous la vidéo vous avez le lien pour l'atelier de du week-end prochain de dimanche prochain pour aller disséquer un peu les cartes et puis moi je vous fais plein de gros bisous portez-vous bien je vous dis à très vite je vous dis je vous dis – Sous-titrage FR 2021